Musique de générique Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Soulève le logo de la calandre, insère la clé pour déverrouiller le capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues arrière, soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Avant de commencer, desserre le frein à main, sans quoi l'opération sera impossible. A l'aide d'un tournevis plat, soulève le ressort de maintien des plaquettes, puis extrais ce dernier. Garde toujours un doigt sur le ressort au moment de l'opération pour éviter qu'il ne saute. A l'aide d'un tournevis plat assez fin, retire les deux capuchons obturateurs de vis de colonnette. A l'aide d'un cliquet et d'une douille à laine de 7, débloque les deux vis de colonnette, puis retire l'étrier. Rentre le piston. Pour cette manipulation, il est indispensable de se munir d'un repousse-piston. Outil spécifique qui te permet à la fois de repousser le piston, mais aussi de le faire tourner sur lui-même pour réarmer le système de rattrapage de jeu de ton frein à main. Attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache l'étrier à la suspension à l'aide du câble. En faisant levier avec un gros tournevis plat, désolidarise les plaquettes de la chape. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, débloque les deux vis de fixation de la chape d'étrier. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. Pour gagner du temps, termine la dépose à la main. Retire le disque. Il arrive que le disque soit bloqué sur le moyeu. Utilise à ce moment-là un marteau pour l'extraire. Il est nécessaire de nettoyer le moyeu avec une brosse métallique. Enduis-le de graisse cuivrée. Cela évitera une détérioration par oxydation et facilitera les futures interventions. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes, cela facilite leur repose. Enduis l'extrémité des vis de chape avec de la graisse cuivrée. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main. Et en finissant avec un cliquet et une douille de 13 pour les bloquer. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Et insère-les dans la chape en les faisant coulisser. La plaquette avec le ressort se situe à l'intérieur. Détache l'étrier. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. Remets en place le ressort de maintien des plaquettes. Tu peux t'aider d'un tournevis. Assure-toi que le ressort est bien inséré dans ses orifices. Repose les deux capuchons obturateurs en les clipsant. N'oublie pas de retirer le câble électrique qui t'a servi pour le maintien de l'étrier. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Sous-titrage ST' 501